Le château d'Amboise sur son coteau. Le logis vu d'en haut, rien que du grand classique. Beaucoup plus tendance en revanche, l'envers du décor, ou plutôt, devrait-on dire, les dessous. A 30 mètres sous la grande terrasse, début des réjouissances. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite ? Qu'est-ce que vous attendez à voir d'abord ? Des souterrains. Des souterrains, d'accord, mais encore ? C'est la surprise ? Les passages secrets, la curiosité piquée à vif, regardez-les, toutes les portes qu'on ne peut pas ouvrir d'habitude. Petite bizarrerie pour commencer, on accède au souterrain du château en grimpant. Montez, montez encore ! Combien de marge ? Entre 85 et 90, je ne sais plus. Les gens perdent complètement le sens de l'orientation quand on est là. Il arrive parfois que l'on demande aux gens s'ils arrivent à se souvenir d'où est la Loire. Et là, on est énormément surpris parce qu'ils ne la mettent jamais où il faut. Donc voilà, nous voilà en hauteur, mais pas complètement en haut du rocher, puisque vous voyez que la construction avait été posée au-dessus. Donc toute la partie avec les drapeaux jusque là-bas correspondant à l'ancien château-fort. Là, on se trouve en fait au pied du fossé qui protégeait les arrières de l'ancien château-fort. C'est le fameux fossé dans lequel on jouait au jeu de paume. Charles VIII, on le sait, est descendu dans le fossé du château-fort. Il est allé saluer les joueurs, qu'il est remonté par un escalier à colimaçon. Il s'est rendu dans la galerie de l'ancien château. Et c'est de là qu'en regardant la partie de jeu de paume, il s'est cogné la tête et a fini par mourir quelques heures après. L'idée, c'était de faire la visite complètement dans le noir, surtout dans les parties les plus sombres. La sécurité fait que depuis, il a fallu rajouter de l'éclairage, mais bon. Alors la lampe écologique a remplacé la torche du Moyen-Âge. Pas suffisant visiblement pour découvrir des passages secrets, mais assez pour faire la lumière sur l'origine d'un puits aujourd'hui abandonné. Non, mais vous étiez partie sur une vis tout à l'heure. Non, madame là-bas, pardon. Mais si ! Vous m'avez parlé de la chaudière. L'évacuation, c'est pour l'âge de charbon. C'est pas pour le gaz carbonique. Pour mettre le charbon. C'est pour balancer le charbon depuis les terrasses. Quoi ? Je gagne quoi ? Le droit de revenir. Clou de la visite, la tour des Minimes. Son cœur éclairé comme une cathédrale et la rampe qui s'enroule tout autour. Depuis le 15e siècle, celle-ci donnait accès aux attelages, bien avant nos parkings souterrains. Sur ces murs, les traces aussi d'une autre utilisation, à l'heure où les rois, eux, ont déserté le château. Cette tour cavalière, qui était l'ancienne entrée en carrosse, calèche, n'est plus utilisée. Donc c'est l'endroit dans lequel on va enfermer des prisonniers. Des petits renfoncements comme celui que vous avez juste ici, peuvent servir de cellules individuelles. Pour deux, il suffisait de barotter éventuellement pour que vous ayez un petit renfoncement. Et tout un tas de graffitis, si vous descendez, ont été laissés par certains de ces prisonniers. Vous avez des cœurs vendéens, les croix de justice. Un échiquier a même été sculpté sur le mur. Je ne sais pas trop quel est l'intérêt d'un échiquier à la verticale comme ça, mais bon. Au 17e siècle, Jean de La Fontaine se voit refuser l'accès à la tour. Interdiction de voir son ami Fouquet emprisonné là. Il suffit pourtant aujourd'hui d'une simple réservation et les touristes en explorent les moindres recoins. Une heure de visite avant le retour à la surface pour retrouver la vue sur la Loire et sans les barreaux cette fois.